La ville de Québec regorge de petits et grands trésors. Pour les romantiques, rendez-vous dans le petit Champlain. Le quartier regroupe près d'une cinquantaine de commerces dans un décor historique et digne des plus belles photos. Bien, comme vous pouvez constater, déjà en ce moment, on a de la musique de harpe, on a des décorations des fleurs partout, on a mis des lumières, comme ça l'ambiance peut durer jusqu'en soirée. Il y a comme un microclimat chaud, on est bien dans le quartier de Champlain pour y passer du temps. Et c'est pas seulement pour les touristes, il faut que les gens de la région de Québec se réapproprient le petit Champlain. Ah, que j'aime ça, entendre ça! Évidemment, parce que, bon, c'est sûr qu'en été, quand il y a eu du tourisme international, on peut avoir tendance à penser «bon, c'est la saison du tourisme, j'en reviendrai plus tard ». Mais là, cette année, on en profite, étant donné qu'on a toujours l'espace pour nous. Puis, c'est des produits authentiques québécois, faits par... Puis, c'est des boutiques qui sont tenues par des gens de Québec, des gens qui ont à cœur la consommation locale, qui ont à cœur la qualité des produits qu'ils présentent. Donc, puis c'est zéro des produits de tourisme, comme on pourrait penser un chandail, admettons, avec... Avec des loups ou avec le fleur de lys ou des choses comme ça. C'est pas vraiment ça notre ligne de pensée. Notre ligne de pensée, c'est des produits créés au Québec, le plus possible produits au Québec. Et parmi les endroits qu'il faut absolument visiter, la rue Cutsac avec ses fameux parapluies. Cette année, le bleu est à l'honneur. On a choisi d'installer nos pèvres à pluie bleues pour souligner la fierté québécoise. On est entre nous cette année. Il n'y a pas vraiment de touristes internationaux. Puis, on veut encourager nos commerces puis nos instituts québécoises. Et parmi mes établissements préférés du quartier, le théâtre du Petit Champlain. La salle de spectacle est en fonction depuis plusieurs années et présente une programmation très diversifiée. Malgré tout, le théâtre fait partie de l'ADN de l'établissement. D'ailleurs, jusqu'au 7 août prochain, voyez la pièce, ils se sont aimés. Oui, oui, ils disent que j'ai quelque chose de grave. Ils disent que j'ai le rhume. Non, ça, c'est pas grave. Ils disent que j'ai le colon irrité. Oui, moi aussi, en ce moment, il y a un colon qui m'irrite. Tant qu'à faire un tour dans le quartier Petit Champlain, je vous invite également à visiter Place Royale. Quand on arrive ici, on a l'impression de faire un véritable voyage dans le temps. Et fin intéressant, l'église Notre-Dame-des-Victoires est la plus vieille église au Canada. C'est aussi ici qu'a été tournée l'une des scènes mythiques du film Attrape-moi si tu peux. Mettant en vedette, Leonardo DiCaprio. Mais aujourd'hui, Place Royale, c'est aussi un rendez-vous pour les amoureux de l'art. Galerie, métiers d'art, joaillerie, il y en a pour tous les goûts. Les terrasses aussi donnent pas leur place. Ça donne envie de s'attarder dans le quartier pendant plusieurs heures. C'est donc un rendez-vous. Bonne visite ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.